C'est une petite entreprise et une petite entreprise parce que bon nous avons également nous sommes employeurs parce que nous avons donc des salariés et donc à ce jour j'ai presque quand même 16 000 licenciés donc c'est très très important et c'est vrai que chaque district a vocation d'organiser les compétitions donc que ce soit des jeunes des seniors des féminines de s'occuper de toute l'organisation donc de faire de faire travailler toutes les diverses commissions comme je vous ai dit nous en avons un certain nombre que l'on retrouve dans tous les districts bien sûr la commission donc féminine qui est importante la commission des jeunes la commission donc des des championnats toutes les commissions d'arbitrage également commission d'appel commission de sponsorine commission des délégués la commission technique donc eh ben il faut manager tout ça mettre tout en musique pour que tous les week-ends eh ben nous trouvons sur notre territoire départemental et régional des compétitions de jeunes de féminines donc c'est c'est beaucoup travail il faut absolument qu'on qu'on trouve des arbitres qu'on trouve des arbitres et quand on les a trouvés un il faut bien sûr les les former mais ça c'est du ressort de la ligue nouvelle aquitaine avec des formations bien spécifiques et il faut surtout les fidéliser donc on a des problèmes puisque nous avons donc nos compétitions tous les week-ends pour les matchs de seniors et de jeunes et malheureusement maintenant nous avons un déficit d'arbitres donc si on travaille pas tous ensemble on va pas y arriver il faut qu'on innove il faut qu'on trouve des solutions aller dans les écoles aller dans les facultés et également que les présidents si chaque président pouvait former un seul arbitre supplémentaire on arriverait à je veux dire à couvrir tous les matchs je suis au district depuis une douzaine d'années maintenant et puis bah ici mais je suis une administrative qui s'occupe essentiellement de la comptabilité je gère aussi des compétitions les commissions de discipline et d'appels c'est je prépare les dossiers je saisis les cartons je m'occupe des joueurs suspendus je m'occupe aussi du site internet de la communication donc en général la boîte mail pour en oublier je gère aussi un peu les subventions le fafa etc c'est moi qui suis les deux je suis pas les dossiers je saisis quand il ya besoin de saisir et c'est vrai qu'au niveau donc de de la présence féminine bon maintenant nous sommes quatre en france donc sur 91 districts il y a quatre femmes donc on est loin de la parité je sais qu'il y a un projet au niveau de des instances mais de l'état d'augmenter le pourcentage de de présence féminine et d'atteindre je dirais un quota c'est un terme que j'aime pas tellement de 25% donc dans les comités de direction il faut savoir qu'actuellement notre comité direction comprend 24 personnes et je n'ai que quatre personnes dont moi donc on est on n'atteint pas donc des ce pourcentage c'est vrai que là il faut faire quelque chose dans les chiffres actuels sur les 16000 licenciés que j'ai là nous avons 330 dirigeantes donc c'est vraiment des dames qui participent mais vraiment qui ne sont pas simplement derrière le comptoir pour leurs démarches il ya des présidentes de clubs il ya également des des secrétaires des vice présidente et il faut absolument que l'on forme davantage donc c'est ces personnes à des postes de responsabilité moi j'en connais des personnes qui ont été pendant un certain temps présidente et qui malheureusement en fonction suite à leur activité professionnelle la maison personnelle ont arrêté donc la présidence donc c'est difficile